Les Crimes du futur, le nouveau film de David Cronenberg, a tout du film bilan. Nous aurions cependant tort de ne vouloir considérer le film que sous cet angle à la fois riche et forcément réducteur. Car qu'on le veuille ou non, tout film est le fruit de conditions d'existence et d'émergence en rapport avec une vision subjective du monde à un instant T, celle de l'auteur. Autrement dit, Cronenberg a beau sembler parcourir des territoires déjà connus, il n'en demeure pas moins que son cinéma se renouvelle ne serait-ce que parce qu'il n'est plus le même homme que celui qui fut l'auteur de Crash ou d'Existence, pour ne citer que deux films avec lesquels Les Crimes du futur entretient des liens très étroits, autant esthétiquement que dans la vision mélancolique des personnages encombrés par le fardeau d'une douleur existentielle impossible à réfréner. L'univers du film se matine donc des préoccupations de notre temps. Le monde peint par Cronenberg est vicié, contaminé par l'omniprésence de matériaux synthétiques, le plastique en tête, qui s'invite et s'infiltre partout jusqu'à modifier la génétique humaine. C'est d'ailleurs la grande idée du film. Ramener les enjeux majeurs de notre société contemporaine, l'écologie en tête, à la matérialité du corps humain, le corps donc comme réceptacle de toutes les questions du jour. Le grand débat de notre temps réajusté à l'échelle individuelle, en somme. Le message se veut cognitif, il l'est. Les sensations primaires ont disparu ou se sont estompées. La peur, la souffrance, l'amour connaissent aussi des métamorphoses improbables. Il ne peut plus être question d'un partage tel que nous en connaissons aujourd'hui la nature. Nous sommes dans l'après. Le monde n'a pas su éviter la catastrophe qui lui était promise. Et ce n'est pas l'apocalypse qui intéresse ici Cronenberg. Ce qui intéresse l'auteur, c'est comment l'humain s'adapte à ce qui lui est imposé ou ce qu'il s'est laissé imposer. Car ce n'est plus l'esprit qui gouverne nos agissements. Si cela avait été le cas, le monde peint par Cronenberg n'existerait pas. Ce sont les corps qui, désormais, dictent une logique à laquelle la raison doit s'accommoder. Les corps fabriquent de nouveaux organes. Ils ne servent à rien, ils n'ont aucune fonctionnalité, si ce n'est de nous rappeler ce que l'espèce humaine a accepté de devenir. Par faiblesse, par manque d'ambition, par fainéantise intellectuelle aussi, sans doute. Le vide moral et intellectuel du paysage humain du film se traduit par une image plate, sans relief chromatique. Une esthétique du néant qui rappelle la froideur des tôles qui ne demandaient qu'à se froisser dans Crash. Les crimes du futur opèrent également en soi une mutation dans l'œuvre de Cronenberg, car il accepte d'autres grilles de lecture que celles qui permettent habituellement le décryptage de son travail. Les crimes du futur peut s'appréhender selon une approche anthropologique. Déjà parce que le film questionne notre rapport au communautaire, au collectif, en rebattant l'écart d'une identité individuelle qui se définit par d'autres caractéristiques que celles que nous empruntons aux mythologies ou aux phénomènes culturels qui servent à baliser nos civilisations. Et puis, et peut-être surtout parce que Cronenberg pose la question du rôle de l'art, de son rôle social et politique, et même de sa finalité aujourd'hui dans notre monde. La question du beau cristallise tous les enjeux et abrite toutes les réflexions. Ce qui se révélera laid ou mal aux yeux du spectateur dans le film n'a que peu d'intérêt, car c'est oublié que ce qui est artistique relève aussi, ou parfois, de critères qui appartiennent à une logique culturelle précise qui repose sur une évolution paramétrée essentiellement par la volonté d'intellectualiser ou non l'œuvre observée. Faire par exemple ici dans Les Crimes du Futur d'un acte chirurgical un geste créatif ultime et admiré par le plus grand nombre déplace les marqueurs habituels de l'estimation d'une œuvre artistique. Nous passons du beau comme critère essentiel dans nos sociétés occidentales au signe, voire à la fonction que l'œuvre d'art peut revêtir sous d'autres latitudes. Il en va de même pour l'image, la texture des images et les tonalités sonores. Un changement de paradigme s'impose donc pour apprécier les crimes du futur. Un changement qui contraint le spectateur à faire abstraction de ses repères habituels sous peine de demeurer étranger à ce qui se trame sur l'écran, ce qui serait fort dommage au regard de la qualité du film de David Cronenberg. Sous-titrage Société Radio-Canada